Bonjour à tous, je suis Mathieu, je suis en rectorat à l'INRIA, à Lille, enfin à Ville of Dask et à Polytechnique Montréal, j'aimerais revenir en France et je vais vous parler aujourd'hui de Julia qui a un langage de programmation qui a été conçu à la base pour résoudre les problèmes en programmation scientifique et on se rend compte ensuite que le modèle de programmation était intéressant pour des cas beaucoup plus généraux et donc voilà donc c'est un langage qui vient d'avoir sa 1.0 cet été et donc qui a permis d'étendre beaucoup de langages et d'avoir des cas d'application où ce n'est pas possible en étendant des versions plus instables. Ce dont je vais vous parler principalement, on est à l'ISB donc je vais vous parler rapidement du système de type de Julia, du modèle de programmation qui est un peu juste à la croisée entre les programmes statiques compilés et les langages de programmation dynamiques interprétés, ça a joué un peu avec les deux pour arriver à tirer le meilleur des deux mondes pour les cas d'usage que ça avait. Donc parler de quelques cas qui sont un peu associés à ça, la compilation à la volée, montrer quelques exemples de ce qu'on peut faire avec et de choses qui sont assez propres et si on a le temps, selon le temps qui reste, quelques bonus. Comme je l'ai dit, je suis en doctorat donc ce que ça veut dire principalement, je code comme la plupart des gens ici, c'est juste que mes messages de commit ça peut être oups et personne n'a quelque chose à faire. Je travaille principalement sur de l'optimisation mathématique donc c'est résoudre des problèmes de décision avec beaucoup de décisions possibles et de variables possibles. Ce qui m'intéresse particulièrement c'est les smart grades donc tous des problèmes de décision dans les réseaux électriques donc arriver à mettre des prix sur l'énergie à différents temps et à différents lieux donc globalement c'est ça. Ce que je code au quotidien c'est principalement des modèles pour représenter ce qui va se passer au niveau physique ou au niveau sociétal, enfin de la consommation électrique c'est enfin c'est un peu à cheval entre un problème technique et un problème humain. Manipuler des données pour arriver à voir si les modèles qu'on développe se rapprochent de ce qu'on peut observer réellement que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord et lancer des calculs, me connecter à des solvers qui existent déjà pour en faire d'autres etc. Avant ça j'étais à Lille chez Elicense qui est une start-up qui fait des objets connectés pour l'équitation à Euratech donc j'ai fait aussi la data science, du traitement de signal et du back-end. J'ai mis quelques langages dans lesquels j'ai travaillé ou avec lesquels je veux m'expérimenter pour savoir avec quoi je peux comparer et si vous voulez après vous pourrez parler d'autres langages que vous connaissez vous pour relater à ce que vous avez vu là. Et si vous voulez me crier dessus ou posséder issues, c'est maintenant sur twitter et top. Comme on l'a dit Julia c'est c'est un langage compilé d'abord ce qui n'est pas vraiment le cas d'habitude pour les langages de programmation scientifique parce qu'on a besoin de faire des allers retours rapides. C'est impossible d'avoir un cycle d'écriture de code, de compilation, de tests, à chaque fois qu'on veut faire des modifications on en fait juste trop et surtout on casse souvent tout à chaque fois. Donc il faut, c'est pour ça que la plupart des temps les scientifiques utilisent des langages dynamiques et là il y a eu un parti pris fait d'utiliser un langage qui est compilé mais qui est quand même dynamique au niveau des types. C'est là où c'est un peu à cheval entre deux mondes qui jusque-là ont très peu cohabité et où finalement il y a des choses qu'on tirait du côté dynamique sur les langages statiques. On commence à avoir des rappels à peu près décents en certains langages, pas encore beaucoup. Et Julia ça vient de l'autre côté, ça vient des langages dynamiques et ça essaye de tirer au maximum en disant qu'est-ce qu'on peut tirer vraiment comme garantie en compilation sans perdre le côté pratique dont les scientifiques ont besoin. Ce qui a inspiré Julia, c'est principalement trois mondes. Le monde des langages de programmation fonctionnelle avec des capacités d'introspection, Lisp et Scheme. Il y a une grosse partie de Julia qui est écrite en Scheme, le compilateur et la partie de lispatch. Les langages scientifiques dont la partie C et Fortran qui est encore les langages qu'on utilisait pour ceux qui font de la physique et d'écouter les langages plus dynamiques comme MATLAB, Python qui sont aujourd'hui la référence, qui sont devenus la référence en fait assez tard pour la programmation sortie. Il fallait avoir au moins les bases de MATLAB, Python sinon les gens allaient juste pas l'utiliser. Il fallait avoir les capacités de Fortran et C sinon ça servait à rien, on n'avait rien de plus. Et lisp et Scheme, ce que ça a apporté c'est qu'est-ce qu'on peut récupérer avec les garanties du compilateur et qu'est-ce qu'on peut faire et ce qui n'était pas possible avant avec les autres langages. Au niveau de l'approche, on peut considérer que c'est un langage haut niveau. Il y a un garbage collector, il y a beaucoup de choses où vous n'avez pas à vous occuper du modèle de programmation derrière. Par contre, c'est un langage haut niveau avec accès à à peu près tout ce que vous voulez à tous les niveaux. C'est-à-dire que la programmation part en différentes phases et vous pouvez aller voir ce qui se passe à chaque des phases, on va le voir après. Et dernier point intéressant, c'est un back-end à LLVM comme Rust, comme Scala natif, comme Scala et certains autres. Donc ça permet de ne pas avoir à refaire une grosse partie du travail qui a été faite par des gens d'équipe LLVM pour gagner du temps et avoir déjà de l'optimisation gratuitement. Le gros compromis que je lui ai essayé de faire, c'est être un peu en bidextre, arriver à tirer vraiment des deux côtés et en se basant encore sur un autre monde pour améliorer ça. Alors, j'ai essayé de faire ça sans micro et assez rapidement. Le petit page optionnel, le but c'est juste d'arriver à voir rapidement ce qu'on peut faire comme typage optionnel, et est-ce que ça a un coup ou pas. Donc vu qu'on n'est pas originaux, on va juste faire une fonction qui va doubler. On va l'écrire comme on l'aurait écrit en Python ou en MATLAB, c'est-à-dire qu'on va juste mettre, ça prend un X, le X je ne sais pas ce que c'est, et on va le multiplier par 2 et c'est tout. Ok. C'est une première fonction qu'on va appeler double. Ensuite, on a dit qu'on avait quand même une compilation et surtout des garanties possibles à la compilation. Là, on a l'impression qu'on n'a rien. Ce qu'on peut faire, on va l'appeler double 2, parce qu'on a dit que j'étais en doctorat, donc je n'ai pas forcément nommé mes fonctions très bien. C'est une fonction double 2 qui, cette fois, va prendre un float. Comme a dit Xavier tout à l'heure, c'est intéressant de pouvoir avoir des garanties quand on est dans les fonctions sur ce qu'il y a. Si jamais je dis que j'ai un float ici, il n'y aura pas de runtime error qui va me dire attention, tu lui as passé un string ou autre chose. Le double, il est vérifié à la compilation et jamais il y a quelque chose d'autre qu'un float qui va rentrer là-dedans. Par contre, on va refaire, ça va être la même fonction au niveau du contenu, mais cette fois avec un typage qui est explicite. Ensuite, on a dit qu'on était en Julia par en Go. Du coup, on ne va peut-être pas faire un truc spécifique pour chaque type. On a peut-être envie d'avoir quelque chose de plus générique, donc on va créer une fonction double 3 qui va prendre un type paramétré, qui va prendre un t, n'importe quel t, sauf que vu qu'on veut le multiplier par 2, on a quand même envie d'avoir des restrictions dessus. Donc on va utiliser l'opérateur qui se rapproche le plus à un opérateur d'héritage finalement pour dire que le t doit être un nombre. La syntaxe avec work est un peu similaire à d'autres langages et donc cette fonction w3 va faire la même chose que les autres. Ok. Donc là, on a trois fonctions et le premier instinct qu'on pourrait avoir, c'est de dire que on peut choisir d'être très performant en étant très explicite sur les types ou alors on peut choisir de faire des fonctions à la volée comme on fait en Python ou en Matlam. Pour voir que ce n'est pas vrai, je vais faire une chose qui va être un peu curieuse. Je vais appeler une macro qui s'appelle Cognitive qui permet donc de faire passer toutes les phases de compilation jusqu'au code assembleur sans exécuter ce code assembleur. Juste pour voir en fait quel code assembleur va être exécuté dans le cas où on lance cette fonction-là. Donc là, il y a toutes les phases de compilation qui se font et ça sort donc la fonction compilée en assembleur. Personnellement, je ne sais pas lire d'assembleur, vous sûrement. La seule chose que je vais faire avec, c'est le comparer à un autre programme en assembleur. C'est ce que je vais faire ici. Je vais regarder ce que c'est le code natif pour la fonction double 2 qui était donc spécifiée explicitement avec un float. Et la seule chose qui a changé, c'est où est-ce que la fonction était définie. Sinon, tout le code assembleur, c'est le même. En fait, les deux fonctions, double et double 2 compilées, c'est exactement la même chose. Donc l'abstraction, du fait de ne pas avoir eu à spécifier les types à chaque fois, elle n'a rien coûté. La même chose si on regarde double 3, c'est pareil, avec une localisation qui est différente. Les instructions à l'assembleur sont exactement les mêmes pour les trois fonctions. Donc le fait de ne pas avoir spécifié un type avec une restriction ou d'avoir spécifié un type explicite, ça n'a rien coûté au niveau de la performance. La compilation, c'est bien, mais il y a certains cas d'usage où devoir recopiler à chaque fois, c'est un peu pénible. Devoir séparer nos phases de compilation et d'exécution, dans certains cas aussi, ça peut être pénible. Ce qu'on va faire ici, c'est définir une fonction live. Normalement, si vous avez encore de 20 clients du collège, on prend un X, on a une pente et une ordonnée à l'origine, on va chercher le Y qui correspond sur la ligne. Ici, il y a un point virgule entre le X et les deux autres paramètres pour dire que les deux autres sont optionnels et passés par mon clé. Donc on peut les donner ou pas. Donc ici, on a juste défini notre fonction, on l'a défini comme avant. Et là, ensuite, on va utiliser le macro time pour voir c'est quoi le temps d'exécution et l'empreinte mémoire associé à l'appel de cette fonction-là. Donc la première chose qu'on voit est assez horrible. Une question. Est-ce que comme dans R, les évaluations des arguments sont paresseux ou pas ? Ça dépend comment tu les implémentes. Dans la plupart des cas, je crois qu'ils sont eager. Ok. Ouais. Dans la plupart des cas, eager et tu peux les rendre paresseux de certaines façons. Ok. Merci. Donc là, la première fonction, on voit, est assez horrible finalement. On a juste créé une ligne. On a fait deux instructions sur trois flottes. Et l'empreinte mémoire, c'est 1.2 mégas. En fait, ce qui se passe ici, c'est que c'est la compilation à la volée qui vient. On a appelé pour la première fois notre fonction avec un argument int. Donc il va compiler spécifiquement cette fonction-là avec un argument int en entrée. Et la deuxième fois qu'on l'appelle, du coup, à nouveau avec un argument int. Cette fois, on atteint des tailles décentes et un temps un peu plus décent. 176 bytes, ça ressemble plus à ce qu'on devrait avoir pour trois opérations. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est réappeler cette fonction à nouveau avec time et cette fois avec un nouveau type d'argument. Le 4, 3, c'est un rationnel. Donc il y a d'autres langages qui les supportent de façon natif. Sinon, c'est assez facile à faire avec une oreille. C'est juste un nombre qui garde en mémoire le numérateur et dénominateur irréductible le possible. Donc 4 tiers, c'est pas réductible. Donc ça va garder les deux en mémoire sous forme dentile pour éviter d'avoir des problèmes de division. Donc ici, on a passé à line un nouveau type qui est donc ce 4 tiers rationnel. Et à nouveau, on explose au niveau de l'empreinte mémoire et le temps est assez mauvais aussi. Parce qu'en fait, à nouveau, c'est une phase de compilation qu'on voit là. Le time, en fait, le time qu'on voit quasiment complètement, c'est juste le temps de compilation. Si jamais on réappelle à nouveau cette fonction line sur un nouveau rationnel, la fonction est déjà publiée, donc là, il est juste à repasser dans les instructions et on prend 208 bytes, ce qui est beaucoup plus raisonnable. OK. Donc là, on a vu quelques types numériques. Je voulais voir rapidement. Donc en Julia, il y a à la fois les structures de données, comme on peut voir dans beaucoup de langages dynamiques, qui sont présents, mais c'est aussi plus facile de parler des types et de définir ses propres types, comme dans un langage sceptique. Il y a quelques choix qui ont été faits. Il y a des types abstraits et des types concrets. Tous les types concrets sont philo. Aucun type abstrait n'est implémentable. Ici, vous avez un exemple où on crée un value wrapper to bet, qui est un type abstrait. On ne spécifie rien d'autre qu'il a un paramètre de type T. Et ensuite, on crée deux implémentations de celui-ci. Float wrapper pour garder une valeur à la vue flottante, qui est paramétrée sur ce type-là, qui hérite de value wrapper avec le type float64 et qui contient une valeur sur float64. Et ensuite, pareil, on est un peu plus générique. On fait la même chose, mais avec n'importe quel nombre numérique. On paramétrise ce T à la volée sur un T qui doit être un nombre à cette fois. Donc, les types abstraits, globalement, c'est surtout pour définir la nature d'un objet de façon très éloignée. Et déjà, si on veut pouvoir paramétriser un type abstrait, donc ne pas avoir besoin d'implémentation concrète si on a d'autres informations dans ces paramètres-là. Une autre chose qui peut faire crier certaines personnes, c'est « Ah, mais si on peut hériter que d'un seul type, ça veut dire qu'on a une seule occasion de dire ce qu'un type est, finalement. » Globalement, l'héritage de type, on l'utilise très peu, on l'utilise globalement qu'une fois. Et la plupart des paquettes, je ne le demande pas parce qu'il y a d'autres mécanismes qui permettent de spécifier le comportement d'un type sans avoir à dire qu'il hérite d'un autre type. Et ensuite, il y a aussi des traits, beaucoup moins avancés que ceux qui sont en train de développer en Rust ou autres, qui permettent la spécification de type en dehors de la hiérarchie. Donc du coup, si on n'utilise pas d'héritage, comment on fait globalement à Julia pour spécifier un comportement sur un type ou sur tout ce qu'on veut ? Ici, j'ai donné un exemple avec Plot, qui est une librairie qui permet de représenter graphiquement des objets, puisque là, rien de fou, et on importe une des fonctions qui est juste Plot, on représente cet objet. Et vu qu'on a dit qu'on était un peu petit schiste avec les lines, on en prend une autre, qui contient à nouveau la pente et l'ordonnée à l'origine, et on va spécifier cette fonction Plot qui vient d'un autre package, quel comportement elle doit avoir avec une line. Et du coup, ça va créer une nouvelle spécialisation de la fonction Plot, spécifiquement quand elle reçoit un objet de type line. Et dans ce cas-là, du coup, on va représenter un ensemble de X, mapper les Y sur notre ligne et représenter X et Y. Et donc là, on voit que Plot, c'est une fonction maintenant qui a 4 méthodes, donc il y a 4 implémentations concrètes, dont la nouvelle que nous viens de créer spécifiquement pour notre type line. Donc en tant que développeur de package, ça veut dire que vous pouvez spécifier un certain comportement et vos utilisateurs peuvent récupérer votre package, récupérer un autre package qui n'a rien à voir, et les faire fonctionner ensemble sans aucun problème. Ça, c'était une interface assez légère, une interface informelle, il y en a une qui est un peu plus développée, qui est celle pour spécifier des tableaux, donc des arrêts. Donc un arrêt, c'est quoi en Julia ? C'est juste un type abstrait aussi, enfin un abstract array, qui va prendre deux paramètres, un type, quel type d'élément on a dans notre tableau, jusque là, pas de surprise, et n qui va être la dimensionnalité du tableau. Donc est-ce qu'on a un vecteur, est-ce qu'on a une matrice, est-ce qu'on a un tenseur de dimension n, etc. Et vu que les types, on n'a pas envie de tous les voir, on va créer notre propre type. Et vu qu'on est allé les reflés, on va faire un petit arrêt non mutable, et qui ne va contenir que des 1, parce qu'on n'a pas le temps de faire les 2, les 3, etc. Donc on va créer notre propre type, donc une structure one array, qui va donc hériter de abstract array, en contenant un type qui doit être un nombre, forcément. On va restreindre ça au type nombre, parce qu'on a dit qu'il faut que ça soit des 1, et des 1, ça a surtout du sens quand on parle de nombres. Et qui va juste contenir en fait, en information réelle, un tube qui contient la taille, finalement, dans chacune des dimensions. Donc ici, on va faire comme avec plots, mais avec base, donc avec Julia, le retour. On va importer 2 fonctions pour les spécifier pour notre type en loop. Donc notre type ici, c'est le one array, donc on définit getIndex, qui est simplement donne-moi l'élément qui a l'indice i, i, k, n de mon array. Et donc dans ce cas-là, en fait, dès qu'on cherche getIndex pour un one array, on renvoie juste le 1 de notre type T. One, c'est défini, c'est une méthode qui est définie pour tous les types numériques. Donc ici, ça veut dire qu'on va juste rien vérifier. Dès qu'on essaie d'accéder à un élément de notre one array, on renvoie juste un, et on ne se pose pas plus de questions. Et le deuxième qu'on doit spécifier, c'est size, donc c'est quoi la taille, la dimensionnalité dans chaque dimension de mon one array. Et finalement, là, c'est juste ce qu'on stocke dans notre structure, donc on renvoie simplement ce test. Ensuite, pour voir que ça marche bien, j'ai dit que j'étais en doctorat, donc mes tests, c'est juste créer une valeur et si ça complique, ça marche. Du coup, on crée une valeur ici, un one array qui va être de type int et de dimension 2, donc c'est-à-dire qu'on va créer une matrice finalement de int, et qui va avoir comme size 10 par 10. Et derrière, vous voyez qu'il est déjà affiché, parce que l'affichage, comme beaucoup d'autres fonctions, c'est déjà défini pour tous les abstract array, donc je n'ai pas besoin de les définir. Tout ce que j'avais besoin de définir, c'était ce getIndex et ce size. Une fois que j'ai ça, j'ai un array mutable que je peux utiliser pour à peu près toutes les fonctions d'arrêt mutable. On a dit qu'on peut utiliser toutes les fonctions qu'on veut. Ce qu'on veut voir par exemple ici, c'est, est-ce qu'on peut faire une somme directement sur le taré, sans avoir spécifié c'est quoi le comportement attendu de somme sur le taré ? Oui, c'est assez facile à faire. Je vais t'appeler somme du one array qu'on a défini juste avant, donc de notre matrice de 10 par 10. Et ici, j'utilise une macro de benchmark qui permet, contrairement à time, de répéter beaucoup de fois un appel pour vérifier, ça va être quoi les différents quantiles de temps d'appel, et d'avoir quelque chose d'un peu plus significatif sur le temps d'appel. Donc 151 annosecondes, ok, pourquoi pas, pas mal. Mais on peut faire mieux. Pourquoi on peut faire mieux ? Parce qu'ici, il y a une information en plus, c'est qu'on a que des 1 dans notre arrêt. Donc on peut aller normalement beaucoup plus vite que ça, parce que finalement, la somme sur tout cet arrêt-là, ça va être juste le nombre d'éléments s'il n'y a que des 1 à priori. Donc ce qu'on peut faire, c'est ici importer somme et le redéfinir pour notre type à nouveau. On n'était pas obligé de le faire parce qu'il y avait déjà un comportement qui était défini, mais on peut l'améliorer. Et donc ici, somme, ça va juste être le 1 de notre type, comme on a défini avant, comme ça, somme va sortir le même type que ce qu'on avait, fois le produit de la taille, qui va être le nombre d'éléments dans chaque dimension. Si on a une matrice 10 par 15 par 20, le nombre d'éléments, ça va être 10 fois 15 fois 20. Et cette fois, si on... C'est une question sur la syntaxe. Est-ce que tu préfèches ? Non, 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 non. Pourquoi est-ce qu'il y a QRTN à droite ? Ici, en gros, c'est pour spécifier des types génériques. Donc, ton one array, il a été paramétré sur un type T et une valeur N, qui a la dimension. Donc, ça peut être paramétré sur des valeurs et sur des types. Si c'était un engage complètement statiquement compilé, on n'a pas à le savoir des types dépendants, mais il y a eu du bashing là-dessus, donc ils ont enlevé le terme. Mais donc, globalement, le where, ça spécifie après le tube de paramètres de ta fonction. Donc, juste ici, whereTN, ça veut dire où on a un T et un N. Si on voulait, on pourrait spécifier plus de choses sur le T. WhereT, ça doit être un nombre. Mais là, on l'a déjà défini avant, donc il n'y a pas besoin. On pourrait, par exemple, spécifier une fonction SUM, spécifiquement quand on a seulement les int. Et dans ce cas-là, tu pourrais le spécifier ici, whereT doit être un int. OK, ça marche. Du coup, si tu as une fonction qui concatène de one array, tu peux dire, par exemple, que ça prend N et M et ça fait N plus M. Oui, c'est ça. Et ça renvoie N plus M. Donc, ça veut dire, si jamais tu l'as comme ça, ça veut dire que tu peux faire complètement ta méritation à la compilation, sans avoir au runtime de plus de besoin que ça. Voilà. Merci. Et du coup, ici, on peut comparer, on peut faire un nouveau benchmark avec la nouvelle fonction de SUM. Et c'est du 0.7 à 2 secondes. Donc, on a divisé par 100 le temps, grâce à l'information qu'on appelle la compilation, qui est juste, il n'y a que des 1 là-dedans. Donc, la SUM, ça va être le nombre d'éléments, c'est tout. Généralement, c'est le moment où j'étais à la mise-up. OK, là, ça va. Donc, on sait qu'on a pas mal de gens qui font du élixir ici. Donc, c'était surtout un prétexte pour donner un exemple de l'accro. Donc, il y a l'opérateur pipe qui est défini en Julia, mais qui est un peu plus restrictif que ce qu'il peut y avoir dans l'élixir ou dans d'autres langages, je crois, où pipe peut juste donner un élément à une fonction. Donc, le comportement par défaut, il est donné ici. Donc, je vais générer un nombre aléatoire entre 0 et 1. Je vais le piper dans une fonction anonyme, dans une lambda qui va juste le doubler. Ensuite, je vais le piper dans une fonction qui va faire une racine carrée. Et ensuite, je vais le piper dans println pour l'afficher. À chaque fois, je ne peux en mettre qu'un. Ensuite, je vais utiliser la macro pipe pour avoir un nouveau comportement. Donc, le pipe va directement récupérer l'expression qu'il y a après, la transformer d'une façon donnée, qui est ici juste supporte l'opérateur pipe étendue, et ensuite l'exécuter. Donc, ici, l'opérateur pipe va permettre d'utiliser directement un tuple et d'avoir accès de façon anonyme aux éléments du tuple, comme ça peut être le cas dans certains langages. Je ne sais plus s'il y a ça dans certains pipes. Ça ressemble un peu aux fonctionnalités, en tout cas qui est en ce cas-là, il me semble, où on peut utiliser directement le underscore comme l'objet qui est récupéré. Et donc là, on récupère le premier élément du tuple, on le double, et on ajoute le deuxième élément du tuple. Ensuite, on met ça au carnet et on print a l'air. Voilà. Donc voilà, c'est principalement un prétexte pour montrer les macros. Les macros sont à peu près dans le même esprit que l'ISP ou Scheme, où c'est directement du Julia qui permet de manipuler Julia à la compilation. Donc, complètement dedans, c'est récupérer des expressions. Donc là, par exemple, il y a une expression qu'on a mis ici en côte. Et donc derrière, on peut soit l'évaluer, soit récupérer, la tête et les arguments, soit continuer à décomposer l'art de syntaxe. Et c'est principalement ce qui est fait, enfin, ce pourquoi ils sont utilisés les macros. Globalement, ça, on ne va peut-être pas en parler parce qu'on n'a pas le temps. Donc, Package, c'est un outil qui permet de faire des builds, des tests, de gérer ses dépendances, etc. Ça a été refait plusieurs fois. La dernière fois, ça a été finalisé il y a à peu près six mois parce qu'il voulait rechanger beaucoup de choses, qui a permis, en fait, de fixer certains problèmes qu'il y avait. Et donc là, le gestionnaire de Package est plutôt sympa. Le gros compromis qu'il y avait finalement, c'était qu'il y a des éléments vraiment intéressants dans les langages statiques compilés. Mais en même temps, quasiment tout le monde dans les domaines scientifiques utilise Julia depuis le Ripple. Donc, il faut une façon un peu dynamique de pouvoir l'utiliser aussi. Sinon, c'est un peu pénible. Et donc, les deux inspirations principales, ça a été Cargo, qui est vraiment sympa à utiliser. Et, virtuellement, pour la partie dynamique, pouvoir l'utiliser directement dans son terminal. Donc, je vous invite à aller voir, si ça vous intéresse, le talk sur Package 3, qui est donc la toute dernière version qui a été shippée avec Julia 1.0. Où, du coup, ils reviennent un peu sur les erreurs qui ont été faites dans, principalement, le deuxième. Le premier, c'était vraiment un hack au tout début de Julia pour arriver à avoir un truc, qui gère à peu près des dépendances. Le deuxième a été utilisé et faisait le taf. Mais le troisième est vraiment largement meilleur. Et ils ont beaucoup comparé à ce qui se faisait à côté pour savoir, OK, qu'est-ce qui est intéressant pour nous ? Qu'est-ce qui est intéressant dans l'absolu ? Et peut-être qu'on pourra le mettre ? Et qu'est-ce qui est juste à côté ? Et le dernier truc que je voulais vous montrer est un peu dégueu. C'est faire du calcul de la compilation. Donc là, on peut définir, finalement, des types qui vont représenter 0 et 1. Et on peut redéfinir les opérateurs et et où. Et le seul truc que je voulais vous montrer ici, c'est, en gros, si on regarde le code natif d'une opération qui fait juste de la logique binaire avec ce type-là, la fonction qui est compilée, elle donne juste, en gros, elle va sortir la valeur qui a cette adresse-là. Et la valeur qui a cette adresse-là, c'est celle de 0. Et vu que c'est un single-tour, en fait, il est stocké directement, on connaît en permanence son adresse et on peut juste aller leur donner. Ça, c'est aussi possible parce que c'est immutable. Enfin, les structures, ici, les types qu'on a définis sont immutables par défaut. Il faut préciser si on veut un type mutable qui permet d'avoir par défaut une mutabilité. Il y a des cas où on a besoin d'être mutable quand même et où c'est possible. Voilà. Je pense que je ne vais pas ouvrir plus longtemps. Je vois la soif dans vos yeux. Donc, si vous avez des questions... Non, c'est hyper cool et je ne me rendais pas compte que le système type de Julia était aussi évolué. J'ai quand même une question. Je n'ai pas du tout compris le rapport avec le type générique, puisque de l'expérience que j'ai avec les langages typiques ont typé, j'ai l'impression que quand ils sont compilés, ils perdent leurs informations de type. Et c'est justement les langages dynamiques ont typé qui préservent l'information de type. Et en fait, je n'ai pas vraiment vu une différence avec par exemple OCaml, où en fait, on va définir une référence de type, et la mécanisme de référence de type va faire qu'on ne peut pas noter des types. Avec des mécanismes de variances, il va falloir définir des types plus génériques, et avec des types fixés. Mais quoi qu'il arrive, on aura généralement une bonne machine. Et en fait, j'ai l'impression que les ROPs ont été popularisées par des langages, on a déjà oublié. Alors, typiquement, Askel, OCaml, Scala, Eros, ou des boucles d'interactions par les deux à peine. Et en fait, je me demande vraiment, mais quelle est la partie justement dynamique du type AGL ? Est-ce que c'est juste lié au fait que des types sont vraiment convaincés ? Parce que j'imagine là, un langage qui a des types dépendants est réellement capable de le code machine qu'il produit ? Prouve en quelque sorte que c'est statiquement typé. En fait, il y a une partie statiquement typée, c'est le défaut. Toutes les fonctions qu'on a montré ici sont statiquement typées. Il y a d'autres façons de définir une fonction pour qu'elle ne soit jamais compilée de façon spécialisée. C'est une macro qui permet de le faire. Et là, finalement, ça génère une fonction comme en Python ou comme dans d'autres langages, où en fait, ça va juste aller récupérer des pointeurs ailleurs, pas vérifier les types et ensuite seulement lancer au one-time l'exécution de ce qui est dedans. Donc c'est possible de le faire. Le défaut reste du coup cette compilation par phase comme ça. Mais il y a donc ces cas-là qui sont quand même assez propres. Il y en a d'autres où l'inférence de type n'est pas possible. Et du coup, là, du coup, ça reste des valeurs boxées où du coup, la valeur est récupérée dans la taille. C'est ultra cool. Et c'est vraiment compatible avec des Python et des R ? Pour le coup, il y a eu beaucoup de travail de fait. Alors, il y a une grosse partie des questions statistiques qui se batent encore énormément sur R. Parce qu'il ne faut pas se mentir, le plus gros travail de stat qui a été fait, c'est R. Enfin, personne les a battus jusque là. Il y a un travail monstrueux et toutes les bibliothèques de stat existent là-dedans. Donc il y a une interrobre qui n'est pas trop mal faite avec R. Par contre, avec Python, elle est vraiment exceptionnelle. C'est à peu près tout le temps en zéro copie. Tout reste en mémoire en Python et les valeurs sont récupérées seulement au dernier moment. Donc, Python, il y a... La bibliothèque de plot que j'utilise, moi, c'est Badplotlib. Et j'ai continué à l'utiliser en Julia parce que j'étais familier avec l'API. Donc, qui vient de Python. Les packages de stats, ils sont en train de passer en pure Julia pour beaucoup. Mais le défaut reste encore beaucoup d'utiliser toutes les fonctions R. Donc ça, c'est possible. Il y a d'autres interrobes qui sont un peu plus fucky comme... C'est possible de faire avec Java. J'en connais qui le font pour utiliser Julia en week-end et où il y a encore besoin d'interrobes avec certains services en Java. C'est possible. Et sinon, une autre très bien faite, c'est celle avec C où il y a des types spécifiques pour matcher avec les types de C. Et certaines macros qui permettent de rendre l'interrobes un peu plus facile. Normalement, c'est vrai que quand on compile ses fonctions natifs et le fait de se baser sur l'NVM, ça a permis de relever une grosse partie du travail sur l'interro pensée. où il y avait une oriente. Julia a fait une partie. Mais l'NVM, c'est un travail énorme et ça a permis de ne pas partir de rien sur ce genre de truc-là. La question c'est, tu dois avoir une certaine expérience de data science en temps, et du coup maintenant pas mal aussi en Julia. Et en ordre de grandeur, tu as vu quoi comme une gamme en perte sur des trucs très compliqués qui ne pas déterminent pas ? Globalement, ça dépend de ce que tu fais. Là où il peut y avoir des pièges, c'est qu'il n'y a rien à avoir un langage compilé, même si la compilation est faite pour être très rapide. Il y a quand même un petit temps en plus. Et du coup, il y a parfois, ou certaines personnes ont l'impression de ne pas avoir un truc aussi snappy que Python, juste parce qu'il y a des temps de compilation et ils recompilent à chaque fois ou autre. Dans ces cas-là, si jamais ils recompilent vraiment à chaque fois énormément de choses, ça peut prendre un peu plus de temps. Sinon, globalement, l'ordre de grandeur, c'est jusqu'à deux fois ou deux fois et demie, celle du C. pour des opérations, enfin pour du calcul, pour du calcul sur des données. Là où Python, c'est d'autres sortes de grandeur complètement. C'est 100 fois, 100 fois seulement des fois. Ou alors, il y a des bibliothèques Python qui permettent d'être très performantes. C'est NumPy qui a fait à peu près une toute petite partie de Julia qui apportait des arrêts typés en Python. L'inconvénient, c'est que ce n'est pas du Python, c'est du NumPy. Ça veut dire qu'on n'a pas d'interop avec tous les autres opérateurs. On n'a pas d'interop avec n'importe quel delivery. On ne peut pas surcharger certaines opérations. C'est-à-dire que tout doit être complètement dépendant de l'API NumPy. Et si on veut se publier sur autre chose pour faire d'autres trucs derrière, on est vite coincé. La réponse courte, c'est du coup, en ayant fait un peu attention si vraiment la performance sur des trucs répétés commence à être critique, c'est 100 fois moins, enfin de l'ordre de la centaine de fois moins de temps. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, Julia est un langage générique ? Est-ce qu'il est utilisé de façon générique ? Alors, il n'y a pas démarré comme ça. Julia a au début démarré pour juste régler le problème. J'en ai marre d'avoir trois langages dès que je veux travailler, faire du calcul scientifique. Aujourd'hui, oui. Globalement, les gens se rendent compte que c'est plus pratique à utiliser que ce que j'avais avant. pour beaucoup de cas d'usage. Donc, j'ai pu jouer un peu avec pour faire du web. C'était clairement bien fait. Je pense que le premier truc que j'ai fait en Julia, c'est quand j'étais encore développer backend, c'était faire en gros un espèce de mini serveur lambda où on pouvait passer n'importe quelle fonction Julia et ça te servait sur un noeud donné sur un serveur HTTP. Et ça, ça m'avait pris 3-4 jours à temps de comprendre. C'était mes débuts en Julia, donc j'avais pété plein de trucs au début. Mais voilà, 3-4 jours, j'avais un mini serveur de fonction lambda qui marchait à tout. C'est expérimental ou c'est... Utilisait pas le mien, il était vraiment expérimental. Par exemple, le HTTP, oui, il est stable. Il y a tout un écosystème web Julia. Il y a 2-3 frameworks complets qui pourraient ressembler à ceux que vous connaissez, Rayna, etc. Et sinon, quelques serveurs, enfin, quelques types de serveurs HTTP plus minimum, oui. Merci. J'ai encore une question. On a vu qu'il y avait un support des types dépendants. Mais t'as dit que... C'est pas des types dépendants. On s'est fait bâcher... Enfin, la communauté de Julia s'est fait bâcher par des gens de Haskell vraiment vénère. Parce qu'il y avait marqué sur des types dépendants. Et c'est pas des types dépendants parce que c'est pas un langage statiquement compilé. C'est juste la question. Mais ouais. Du coup, on sait pas des types dépendants. En fait, il n'y a pas de nom parce que c'est la même idée que des types dépendants, mais pas sur un langage statiquement compilé. Donc, le type, les paramètres de type peuvent dépendre de valeur et pas seulement d'autres types. Est-ce qu'ils sont chiants, ils vont autour des mosquels quand même ? En règle générale, les gens qui écrivent des bibliothèques et tout ça, ils utilisent le système de type ? Ils typent leurs bibliothèques ? Alors, ceux qui utilisent le langage tous les jours pour juste faire leur travail comme utilisateurs finaux, ça dépend. Par contre, ceux qui développent des librais, oui. Parce que ça permet de donner des garanties, ça permet de donner une signature aussi. La doc, c'est un problème, mais aussi de donner une signature claire. L'autre avantage, c'est que globalement, j'ai vu ça assez souvent, tu peux avoir deux packages qui ne se sont jamais parlé et où l'intervent va être fait de base naturellement. Par exemple, un package qui va faire des équations différentielles pour faire des simulations numériques. Un autre qui va développer un nouveau type de float qui a 128 bytes au lieu de 64. Et tu vas pouvoir utiliser les deux ensemble sans qu'à un seul moment, les mainteneurs de l'un et d'autre se soient barriels. Le fait que Bookcho soit en pur Julia et pas à chaque fois appelé dans d'autres langages compilés appelés, ça permet de réaliser des opérateurs, ça permet de la surcharge de fonctions, ça permet aussi de faire en sorte que tout le monde utilise les fonctions de JuliaBase et de quelques autres packages, et les réutilise tout le temps et donc le code se ressemble souvent pour ça. Parce qu'en fait, tu as besoin de redéfinir ta fonction SUM pour un Array Not By, pour un Array Panda, etc. Tu utilises toujours la même fonction SUM et tu réimplémentes le comportement s'il faut. Du coup, j'ai une question qui est liée, c'est, on a vu que tu réimplémentais plot pour ton objet line, qu'est-ce qui se passe si j'ai deux plots pour, deux implementations de plot pour l'objet line ? Ça ne s'accomplit pas ? Du coup, il y a toute la partie dispatch des méthodes qui était le tout premier truc fait pour faire marcher Julia en fait, qui cherche la méthode la plus spécifique pour le type avec lequel j'appelle la fonction. Généralement, ça va être ça. Si jamais j'ai mon type line qui va dépendre d'un type géométrie, et j'ai créé plot pour géométrie, et j'ai créé plot aussi pour line, vu que line c'est le plus spécifique pour ce que j'ai appelé, il va appeler line. Si jamais à un moment j'ai appelé, j'ai par contre un conflit entre, je ne sais pas dire, entre cette définition-là et cette définition-là, laquelle est la plus spécifique, c'est une erreur de copiation. D'accord. On a vu qu'il y avait plot 2 dans ce cas-là. Oui, c'est ça. C'est comme les deux temps. Est-ce que tu as une bonne méthode pour optimiser un peu le code, parce que les performances, on peut avoir des bonnes performances, mais comme Super Show, mais à la fonction, on voit la stabilité, ils ont toute une plage énorme sur leur doc, donc tout ce qu'on fait, une bonne performance. On a le petit peu qu'on attend, et à chaque fois, c'est une bonne note. On va faire une autre poche, on a le cas, c'est rapide, mais est-ce que c'est pas beaucoup mieux ? Et souvent, c'est beaucoup mieux. Et c'est une chose de test, en fait, quelle est une méthode telle que c'est arrivé ? Donc, globalement, moi, je sais que c'est assez rapide pour ce que je fais, je le laisse de côté, tant que ça commence pas à en garder. Après, généralement, en découpant mes fonctions, j'arrive à voir, est-ce qu'il y a vraiment un endroit où l'inférence de type marche pas ? Parce que c'est pas déterminé, et du coup, je me retrouve avec du boxing, parce qu'il y a un type qui n'a jamais réussi à déterminer. Globalement, ils ont beaucoup amélioré dans les dernières actions de Julia l'inférence. Et donc, ce que tu vas souvent avoir, c'est des types union et plus des types any. Et globalement, si t'as un type union, ils ont été ré-optimisés. En fait, ça va compiler des parties de la fonction différente selon quelle partie de l'union, en fait, ça va matcher. Donc, ça va être un peu moins rapide que si t'avais juste un seul type inféré, mais ça reste olérable. Donc, ça, c'est une première partie. Et après, pour vraiment vérifier les performances, c'est les outils qu'on a mis là. Donc, CodeNative, c'est le plus trash des tous, qui permet d'avoir de l'assembleur. Celui-là, je n'utilise vraiment quasiment jamais. Et sinon, en fait, il y a toutes ces macros-là qui permettent d'avoir différentes phases de la compilation. Depuis, CodeNative, qui est vraiment tout en bas, CodeWord, c'est celui qui arrive juste après l'appel. Enfin, c'est la première phase où, en fait, on va étendre les macros, remplacer des aliases par d'autres fonctions, etc. Et du coup, avec toutes les phases, tu peux arriver à comprendre selon à quel point t'es allége avec le by-code LLVM, ou si t'es comme moi, juste à devoir vérifier est-ce que ma macro a vraiment fait ce que je voulais. Avec ça, globalement, t'arrives à savoir si j'ai un problème et où il est là. Pour la stabilité de type, aussi, des trucs comme ça. Parce que j'ai un paquet, je le trace sur, je sais pas trop, mais ça sort un truc comme ça. Je ne sais pas exactement le détail. Globalement, pour la stabilité de type, ça va être... Enfin, j'utilise quasiment que ces outils-là, les outils natifs qui permettent généralement de voir... Il y a souvent un endroit où ça merde et où, tout d'un coup, t'as plus d'inférence parce que... Ça dépend. C'est quoi type Jupiter ? Ouais, les slides que j'ai mis là, c'est des slides faites avec un autre book Jupiter. D'ailleurs, le nom Jupiter, le J-U, c'est Julia. Donc, le nom a été changé, en fait, à partir du moment où l'iPython, ils se rendent compte que ça pouvait bien marcher pour d'autres langages aussi. Donc, il y a eu un énorme hackathon sur, je crois, une semaine avec les gens de Julia qui étaient encore en 0.3, 0.4. Et les gens qui créent Jupiter et où ils ont réussi à faire marcher Julia, qui était le premier kernel à marcher autre que Python sur Jupiter. Puis après, ils ont dit tout le reste. Donc, Jupiter, c'est Julia, Python et R, forcément. Ils voulaient mettre les trois langages scientifiques ensemble. Merci beaucoup. Bravo.